heureuse que sven a battu avant fell mais slalomé a battu zwiggs donc ça a pas l'air d'être n'importe qui non plus donc voilà on va avoir un match wifi trainer contre shulk j'avoue ne pas être très calé sur shulk on n'a pas vraiment de shulk actif à strasbourg là comme ça visuellement j'ai un petit peu l'impression que c'est genre le pire cauchemar de wifi trainer pour le coup on est quand même sur un perso avec une des plus longues épées du jeu un damage input très impressionnant avec ses avec ses monadouart notamment et vraiment pas beaucoup de raisons d'approcher la wii fit et la wii fit de curaco on rappelle c'est un perso extrêmement corps à corps donc ça va potentiellement être un petit peu difficile pour notre pour notre trio strasbourgeois l'impression de dire notre trio strasbourgeois à tous les sept mais qu'est ce que vous voulez nos tios ont du talent et on part sur un slovo smash mode ok on remet le shield on va pas prendre le kill à 90 sur ce genre de sur ce genre de coup et c'est tant mieux pour curaco sven qui se sert très très bien de la mobilité de son personnage notamment avec le avec le monadou jump et qui va maintenant effectuer une tentative d'être garde slash let's trap sur wii fit on a un dbz avec cette match ce smash art qui va lui permettre de prendre le kill contre un kill fermement pris par notre curaco et c'est deux stocks partout ça tout est bien qu'on soit sur un event avec un side event smash 4 puisque c'est ce qui est en train d'être émulé actuellement et attention à ce troisième paire qui aurait pu prendre le kill du côté de cura c'était vraiment très greedy se donner pour récupérer des bons dégâts mais on est plutôt pas trop mal malheureusement on a whiff le donneur de le donneur de curaco qui est sorti trop tôt peut-être on n'avait pas forcément en tête bien la trajectoire de shouk qui a une ricoverie qui peut en vrai être un petit peu prévisible par moment même si évidemment il peut changer sa trajectoire et sa physique aérienne avec ses monades ou art on l'appelle dbz exactement palyrex bienvenue parmi nous et on part sur un avantage très léger mais bien réel pour curaco actuellement qui va mettre quelques très bons dégâts 30% c'est pas dégueulasse c'est pas énorme ici non plus on a pris le saut on a pris le saut on a pris le saut du côté du côté de sven et en même temps vraiment quand on s'appelle shulk n'a pas beaucoup de difficulté à aller mettre un gros forwarder dans le double saut d'une wifit c'est un des problèmes du match up pour wifit j'ai l'impression les tares de coura sont toujours parfaites manifestement non puisqu'il vient de le rater mon cher fanboy attention à ce j'ai l'impression qu'il sert beaucoup du jump part pour s'échapper de ce genre de situation très inconfortable et en même temps il a parfaitement raison 87% posé sur notre shulk lorin ok le back kick before tilt oui ça existe qui vient prendre quelques bons dégâts et mettre sven en difficulté sven qui récupère oula qui récupère des sacré poussant quand même avec ce avec ce monade de harte ok on va réussir à se débarrasser de ce shulk qui était un tout petit peu trop présent sur son shield avec oula avec un donner et là pour le coup kurako qui a été sauvé par la providence et par son anti-air parce que s'il se prenait le forwarder sur le smash art il mourait un petit peu comme ce qui vient de se passer avec le jump art c'était un semaine à 169% qui vient de remonter dans cette game et qui vient de gagner la première game donc de ce bo5 et shulk à 155 mais ce smash connu mais non c'est vraiment oui vraiment shulk sous smash c'est terri diant On reprend sur PS2 et immédiatement on voit l'utilisation du shield art pour se dépêtrer du combo de Kurako il a récupéré le jump encore une fois pour se sortir de ce genre de combo c'est vraiment un des gros avantages de Shook c'est qu'il peut changer sa physique à volonté pour éviter de se faire enchaîner et ça c'est pas négligeable c'est ce qu'il en fait malgré un perso très difficile ça reste un perso vraiment très bon quand il sait en servir parce que le monado art lui permet de faire des trucs de fou et de ne plus obéir à la règle du jeu On a un jump, on a une tentative de forwarder et on a vraiment beaucoup de mal du côté de Kurako à attraper ce Shook encore une fois je le disais vraiment un matchup difficile à prendre en main et on a un peu de kurako Ok, on a réussi à se débarrasser de ce Shook pour le moment mais le Shook avait le shield art il n'est pas mort et on a 114% posé sur ce Wifi Trainer attention, la smash qui va prendre le kill ce perso est débilement fort quand il veut vraiment on a carrément le nerf qui va manger le neutral des full chargés de Wifi parce que pourquoi pas c'est le ballon qu'il a mangé ? Ah, ce n'est pas ce qu'il me avait semblé voir mais la régie me dit que c'est le ballon qu'il avait mangé et j'ai tendance à croire la régie qui porte autant attention que moi à ce qui se passe sur le plan actuellement Evidemment, on a l'ARB qui est là pour défendre son poulain comme d'habitude l'ARB qui commence doucement mais sûrement à devenir une team strasbourgeoise voilà, là pour le coup c'était un coup vraiment pas safe qui a été posé sur ce shield et on va mettre le Baccarat of Shield le fameux Baccarat of Shield de Wifi qui va prendre 7 stocks attention à ce jump art oh non oh non, quel dommage on l'a sauvé ah c'est con là vraiment on l'a sauvé c'était un gimp dans les règles de l'art qui a failli nous être proposé par Kurako mais on a quand même 38% ça ne va pas tout quoi ? comment ce coup a loupé ? il y avait bon, il y a un forward tilt qui s'est perdu dans le néant j'imagine que c'est la 2,5ème dimension et on part sur un unstock partout le grand S devient ARB oh peut-être c'est possible ok et vraiment du côté du côté du Kurako on fait quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de faire j'ai l'impression à savoir se mettre à jouer extrêmement défensif c'est un game style qui peut très bien fonctionner contre Wifi mais c'est pas forcément dans ses habitudes mais là pour le coup dans ce match-up j'imagine qu'il n'a pas vraiment trop le choix puisque Shulk peut simplement continuer à lui sauter à la gorge à l'infini et c'est vraiment difficile de se sortir des phases davantage de Shulk on le sait on a ce back hit du forward tilt qui va lui laisser un peu de place mais j'ai l'impression que du côté de Kurako on se bat pour obtenir un minimum d'oxygène on se bat pour obtenir un minimum de place et encore une fois on voit bien on utilise ce jump pour changer pour changer sa mobilité pour changer ce qu'on est capable de faire sur ce terrain sur ce grand terrain de PS2 ok la back la gale de patate qui ne prendra pas sur Kurako et on a un Sven avec le shield donc qui va potentiellement pas prendre beaucoup de dégâts Kurako à 142% le prochain hit sera probablement fatal ah c'est vraiment difficile il y a eu roulade 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 encore roulade et du côté de Kurako on use et on abuse de son done B et on va mettre ce forward tilt juste avant que le back air ne puisse toucher c'est un 1 partout qui est proposé par notre WF trainer ouais ballon soleil ballon c'est pas le game l'habituel de Kura je suis tout à fait d'accord c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir Kurako faire mais je pense vraiment que dans ce match up t'as pas le choix sincèrement il faut absolument abuser de ce que WF t'es capable de faire dans ses côtés les plus extrêmes parce que sinon tu te prends un forward air et tu meurs tout simplement ok on a enlevé le Mayos du côté de Chulkin on est là pour transpirer et on part sur des bons dégâts qui ont été mis du côté de Kurako contre seulement 11% pris par la WF trainer évidemment ça peut monter très vite comme je le disais Chulkin ça tape mine de rien assez fort quand c'est en avantage et voilà 31, 38 on a pas pris ce forward smash c'était peut-être un peu yolo on a tenté l'anti-air au don smash de WF trainer c'était c'était osé et on va pas avoir cette tech et on va perdre cette tech assez tôt mine de rien avec ce donner de Chulkin qui était le donner de Sephiroth avant qu'il soit cool vraiment le donner de Chulkin qui va taper extrêmement bas et on a cette interaction au contre qui a bien fait marrer la régie et je peux comprendre le contre de Chulkin pour le coup qui est parmi les moins bons contre du jeu la physique du perso fait qu'il se déplace très bizarrement et il peut facilement passer en dessous ou au-dessus de son adversaire avec ce contre qui du coup va pas lui permettre de prendre beaucoup de dégâts en revanche on prend une deuxième stock très rapidement avec ce upper Kuraku qui se sent un peu dépassé j'ai l'impression sur cette game 3 ok on a ce forward tilt on a mis le Chulkin en désavantage et il est immédiatement revenu au milieu du terrain encore une fois ce contre qui ne fonctionne pas ah on a SD on a SD du côté de Sven c'est dommage mais on a encore beaucoup beaucoup d'avance et il faut en profiter 96% posé sur la wifi j'aime autant vous dire que là si on utilise son smash art correctement il y a des chances qu'on prenne le kill très rapidement mais du côté de Kuraku on se laisse évidemment pas faire 100% posé sur ce Shulk mon dieu le hub smash qui vient catch le bout du bout du talon de notre Achille National ce bon vieux Shulk on a posé 46% sur le héros de Xenoblade et on est potentiellement sur une remontada de la part de Kuraku attention Sven notre Thio Strasbourgeois notre joueur de la RB arrive pour toi 106% et on a potentiellement un kill avec la dash attack la dash attack qui va prendre le kill la remontada de Kuraku qui était à une stock à 3 magnifiquement proposée de la part du joueur de WeFit alors peut-être alors il a fait mon ami le reverse 3 stock de Zinzin qu'il vient de nous proposer et la régie a mis le point pour Sven et on a 2-1 pour pour Kuraku on repart sur ce bon vieux Small Battlefield ce qui va me permettre de rappeler pour la première fois aujourd'hui que hashtag Free Rayman et on part tout de suite sur une phase davantage de Sven Up Air Up Air comment ça le Up Air combo dans lui-même c'est quelque chose que je ne savais pas c'est une information parfaitement intelligente ok on a ce Side B into 4 Harder qui va être interrompu par le Shield Art de Shul qu'on ne met pas beaucoup de dégâts mais on n'en prend pas non plus mais par contre on a le Smash Art il a tenté un 4 Hard Smash au Smash Art je vous promets que ça tuer ok on se débarrasse un petit peu de cet épéiste on a tenté le Donner malheureusement pour Kurako ça ne passera pas les Donners qui ne semblent pas vraiment au rendez-vous sur ce set ça a l'air compliqué pour Kurako de spike ce Shulk ok on prend quelques dégâts sur ce Up B le Shield Art qui empêche Sven de partir trop loin mais il s'en débarrasse très rapidement Sven j'ai l'impression un Shulk plus offensif que défensif il utilise son Shield Art qu'avec beaucoup de parcimonie et on va prendre ce 4 Harder en netcard c'est un 3 stocks à 2 pour Sven avec quand même des bons pourcents qui ont été accumulés sur lui donc évidemment tout est encore possible comme nous l'a montré Kurako à la game précédente tout est toujours possible tant que l'annonceur n'a pas dit fini ok nerf on n'a pas tenté le Up R par contre on a le Forward Pro on reconnait un vrai Main Shulk au fait qu'il arrive à viser le ledge de manière constante avec son Rider c'est vraiment quelque chose que Sven fait beaucoup et je voudrais quand même le saluer pour ça parce que mine de rien c'est facile de louper le ledge et de tomber et de mourir comme un con et Sven ne fait pas ça donc couteuse à lui vraiment c'est pas facile à faire ok nerf upper up tilt forward tilt des bons pourcents qui sont trouvés pour Kurako le mana de jump qui va lui permettre d'esquiver ce sa grappe si j'ai bien vu ouais là pour le coup le frame trap fait p par p on a failli tuer et on va se prendre effectivement ce neutral b dans les dents le side b qui devient malheureusement un tout petit peu prévisible ouais et là on a encore pas pas la tech Kurako qui a manqué deux techs qui lui ont valu des stocks dans ce set c'est pas dans ses habitudes c'est assez surprenant et side b forward air classic stuff de la part de la wifit ouais non vraiment ce side b qui est devenu trop prévisible et qui a été récupéré par le up smash de Kurako up smash extrêmement bien placé la raid était magnifique et Kurako s'avance en winner final contre c'est possible c'est vrai que je sais